Le football n'est pas une science exacte et ne sera jamais une science exacte. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que le football c'est l'école de la vie avec des surprises. Et c'est cette même surprise qu'on a vécu hier soir entre le Real Madrid et le FC Barcelona comptant pour les demi-finales allées de la Copa del Rey, le Classico, entre les deux grands clubs espagnols. Bonjour à vous chers habitants et respectateurs d'Afrique Sport TV. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver comme d'habitude pour votre revue de presse quotidienne que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive. Aujourd'hui, ce sera très chaud chers amis, nous allons débuter avec la Cannes U20 2023. Les résultats et le calendrier complet, oui, déjà nous connaissons les demi-finalistes de cette compétition avec le Sénégal qui a remporté déjà sa rencontre face au Béné pour décrocher une qualification en demi-finale mais aussi le Nigeria qui bat l'Ouganda sur un score de 1 but à 0 pour décrocher une qualification en demi-finale. Le Sénégal, le score du match face au Béné, c'était au but à 0 ce vendredi. Trois masses, on aura la rencontre entre la Gambie face au Soudan du Sud. La Tunisie va affronter le Congo. Voici donc les affiches des quart de finale de ce vendredi chers amis. Nous allons directement en Espagne pour évoquer le Classico. Le grand match entre ces deux grandes équipes espagnoles. Les demi-finales allées de la Copa del Rey entre le Real Madrid qui accueillait à Santiago Bernabeu cette équipe du FC Barcelone. Déjà, le journal Marca qui nous dit El Barça Saka Oro. Le Barça qui décroche l'or. Pourquoi le Barça qui décroche l'or selon le journal Marca ? Personne ne s'y attendait. Voir cette équipe du Real Madrid au complet, pratiquement, être battue par l'FC Barcelone qui n'est pas du tout complète par aujourd'hui des absences de Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Pedri. Énormément d'absences sur le côté du Barça qui bat cette équipe du Real Madrid à domicile en plus lors des débuts finales allées de la Copa del Rey. Et oui, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté du club merengue ? Et qu'est-ce qui a marché du côté du FC Barcelone ? Déjà, les deux systèmes de jeu mis en place par les entraîneurs Carlo Ancelotti et Xavier Hernandez. On a vu un Xavi qui a été un stratège, un tacticien dans cette rencontre. Oui, avec son bloc bas. Il a empêché à cette équipe du Real Madrid d'avoir de l'espace dans cette rencontre. Venu sur Junior, Karim Benzema, on les a empêchés d'avoir même des tirs cadrés. Aucun tir cadré dans ce match pour cette équipe du Real Madrid. C'est juste incroyable ce que le système de Xavi Hernández, décrié même par la presse madrélienne, mais aussi décrié par les joueurs du Real Madrid, mais aussi l'entraîneur Carlo Ancelotti. Déjà, dans un entretien avec le journal Marca, après la rencontre, Ancelotti nous dit que le Barça ne méritait pas de gagner. Parce que le Barça n'a pas du tout joué son match. Oui, il y a Luka Modric qui avance la même assertion pour dire que le Barça ne méritait pas de gagner. Regardez bien, le journal Arce nous dit un Barça de Caternaccio. Un Barça de Caternaccio qui gagne le Real Madrid. Le Caternaccio, on le sait, c'est en Italie. C'est le style de jeu des clubs italiens. Le style de jeu des clubs italiens qui t'empêchent de jouer sur le plan offensif avec un bloc bas. Et oui, c'est ce Barça que Xavi a mis en place pour battre cette équipe du Real Madrid. Mais c'est sa stratégie, il faut la respecter. Xavi savait carrément qu'il avait des manquements et raison pour laquelle aujourd'hui, il faut saluer la prestation des joueurs comme Francky Kessier, la prestation comme Francky Dayon, Arrojo, Ansu Fati, Rafinha. Ils ont été énormes dans cette rencontre, chers amis. Oui, le Marca nous dit, le Barça, Saka Oro et As, Moutia, Historia, Poco Historia pour le journal Arce. Plus d'histoire, peu d'histoire. Regardez bien l'accroçage entre Vinicius Junior et Francky Dayon au niveau du milieu de terrain. Les joueurs du Barça ont réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est d'énerver les joueurs du Real Madrid dans le match. Et ils l'ont bien réussi. Après avoir marqué ce but, ils savaient que tactiquement, maintenant, il faut un bloc bas qui les empêche maintenant de jouer. Il faut boucher les espaces, surtout sur les côtés. Parce que le jeu du Real Madrid sur Vinicius Junior, ça se repose sur le côté gauche. Son duo avec Karim Benzema qui marche mieux. Et le Barça a bloqué cela. Et Benzema était obligé de sortir de sa zone de confort, dans la surface de réparation, pour essayer de trouver des tirs, pour essayer de trouver des centres, pour essayer de trouver la solution. Mais ils n'ont pas trouvé cette solution, malheureusement, pour eux. Parce que le Barça, qui mène un but à zéro et qui maintient ce score avec un très grand Terchigan qui était le sud dans ses buts. Et là, regardez bien, les joueurs du Real Madrid, complètement, la rage, la tension qui est montée dans ce match. Et le clash qui continue parce qu'après cette rencontre, les joueurs du Real Madrid disent que le Barça ne mérite pas de gagner. Tout comme leur entraîneur, Carlo Ancelotti. Mais c'est le contraire du côté de la presse catalane. Regardez le sport qui nous dit Proeza, NL Bernabeu. Proesse, exploit au Santiago Bernabeu, selon le quotidien sport. Oui, c'est un exploit du moment où le Barça a eu des joueurs, des ténors qui ont manqué au 11 de départ de Xavi Hernández. Je l'ai évoqué tout à l'heure depuis la blessure de Ousmane Demelé. Déjà, on a Robert Lewandowski qui était forfait pour ce match. Donc, qui est un élément déterminant dans l'attaque de cette équipe Blaugrana. Pedri, en même temps, au sein du milieu de terrain, on sait l'apport qu'il a pour cette équipe du FC Barcelone. Infranchissable, nous dit le Mundo Deportivo. Infranchissable, effectivement. Infranchissable du moment où, sur le plan défensif et tactique, cette équipe du Barça était très bien disciplinée. Xavi a mis en place un système tactique très discipliné qui a empêché à cette équipe du Real Madrid d'aller vraiment, sur le plan offensif, les bouleverser. D'aller sur le plan offensif pour les déstabiliser ou bien de marquer le but d'égalisation. Dites-nous en commentaire, chers amis, Est-ce que le Real Madrid va carrément décrocher la qualification en finale de la Copa de Reyes lors du match retour ? Ou bien ce sera le Barça qui va décrocher la qualification au match retour ? Du mois où le Barça mène un but à zéro au match retour, quelle est l'équipe qui va se qualifier en finale de la Copa de Reyes ? J'attends vos réponses en commentaire. Nous aurons parlé du clash, le clash qui continue. Parce qu'après cette rencontre, il y a eu non seulement le clash des joueurs du Real Madrid, il y a eu des clashes du joueur du Barça. Et dans le match aussi, Xavi Hernández et Carbajal. C'était très tendu, très tendu. Après l'accroçage entre Carbajal et Alejandro Balde, Xavi était en train de parler avec le joueur espagnol. Et c'était vraiment tendu entre les deux. Il y a eu des insultes même entre les deux, entre l'entraîneur Blaugrana et Carbajal. Des insultes pour vous montrer la tension qu'il y a eu dans ce match. C'était très tendu du côté des Blaugrana et du club Meringue. C'était à Santiago Bernabeu avec la pression des supporters, avec la pression même du banc madrilien. Mais en même temps aussi, le Barça qui avait cette rage de vaincre, de gagner même à l'extérieur. C'était très tendu. Très tendu ce match, chers amis. Non seulement il y avait dans le contenu un très bon match, mais aussi très tendu sur le plan moral et psychologique. En commentaire, j'attends toujours vos réponses, chers amis. Nous allons directement en Angleterre pour évoquer l'avenir d'Erling Allen qui va nous ramener encore une fois en Espagne avec le Real Madrid. Cette fois-ci, c'est une déclaration de son agent Rafaela Pimenta sur l'avenir d'Erling Allen de son joueur qui est très déterminant. Aujourd'hui, la déclaration de Rafaela Pimenta qui évoque carrément qu'Erling Allen ouvre ses portes maintenant au Real Madrid. Il y a de cela quelques mois, la presse espagnole nous disait que le Real Madrid va recruter Erling Allen en 2024. On en saura quelque chose. Il y a la Premier League et il y a le Real Madrid. Ils ont quelque chose à eux seuls qui ont fait le rêve des footballeurs. Le Real Madrid a cette magie. Ils ont la Ligue des champions. Dans mon agence, on essaye d'avoir un plan. Il nous faut un objectif. Peut-être qu'on ne l'atteindra pas, mais si on ne sait pas où on veut aller, c'est sûr qu'on n'ira pas. On ne peut pas juste s'asseoir et attendre. En se demandant si on va nous appeler parce qu'Alain est fantastique. Elle a été claire dans cette déclaration. Ils sont en train d'attendre le Real Madrid. Ils ouvrent leurs portes à cette équipe du Real Madrid. Certes, ils ne vont pas attendre, mais ils ouvrent leurs portes à cette équipe du Real Madrid parce que le Real Madrid a cette Ligue des champions. Ça veut dire qu'ils veulent remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid parce que déjà, Carragher nous disait il y a de cela quelques mois, quelques semaines, je dirais même que Erling Allen ne devait pas signer à Manchester City. Il a fait l'erreur de sa vie en signant à Manchester City parce que ce n'est pas son style. Dites-nous en commentaire, chers amis, est-ce qu'Erling Allen doit-il rejoindre le club merengue, le Real Madrid ? Dites-le-nous en commentaire. J'attends vos réponses. Nous allons basculer directement du côté de la France avec Achraf Hakimi. Le calvaire maintenant qui va commencer pour Achraf Hakimi après Benjamin Mendy, après Danny Alves. Achraf Hakimi mis en examen pour viol. Oui, le jour marocain, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain qui a été accusé de viol par une femme il y a de cela quelques jours. Achraf Hakimi a connu cette femme sur Instagram d'après les déclarations de la femme qui a parlé à la police. Il a carrément connu la femme sur Instagram. Ils se sont vus et la femme l'a accusée de viol. Il y a eu des choses qui se sont passées entre guillemets selon les déclarations toujours de l'accusé. Maintenant, la police va continuer à faire son enquête. Le dossier est au niveau du juge d'inspection selon la presse française. Et là, il y a eu des examens qui ont eu et là, il y a Achraf Hakimi qui a été aussi entendu par les enquêteurs selon la presse française. Ça veut dire que le calvaire maintenant qui va commencer pour le joueur marocain qui pourrait risquer gros dans ce dossier si toutefois il est déclaré coupable. Achraf Hakimi risque gros pour sa carrière mais aussi pour sa vie. On a vu ce qui s'est passé avec Benjamin Mendy. On est en train de voir ce qui se passe avec Danny Alves. Et là, c'est fatal pour le joueur marocain. Mais on ne lui souhaite pas vraiment. Cela lui arrive, chers amis. Nous allons vous quitter avec cette image. Aroho. Versus unior. Aroho. Qui a été très déterminant dans ce match. Certains disent que même actuellement c'est le meilleur défenseur au monde par rapport à sa capacité de bien gérer la pression par rapport à sa vision de jeu en défense mais aussi par rapport à sa tenacité mais aux efforts physiques qu'il fait au sein de la défense blaugrana, chers amis. Restez connectés sur AfriSport pour ne rater aucune actualité sportive. Abonnez-vous. Merci à vous et très bonne journée.